... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est ce matin à 10h50 que l'on a appris que M. Aleksandr Dubček avait été relevé de son poste d'ambassadeur de Tchécoslovaquie en Turquie. L'agence Tcheteca, l'agence tchèque, qui annonce cette nouvelle, précise que d'autres fonctions pourront lui être confiées dans l'avenir. Cet événement est une étape de plus dans la lutte qui oppose à Prague l'actuel secrétaire du parti, M. Oussac, aux conservateurs de tendance moscovites. Je vais vous donner plus de détails sur ces images qui montrent M. Dubček arrivant à Ankara pour prendre son poste d'ambassadeur. On sait que les conservateurs à Prague veulent exclure M. Dubček du parti communiste, le priver de toutes fonctions officielles et peut-être même lui faire un procès. M. Oussac, quant à lui, l'actuel secrétaire, l'actuel premier secrétaire du parti s'y oppose et il souhaitait d'ailleurs que M. Dubček reste en Turquie. Donc l'éviction de M. Dubček de son poste peut être considérée comme une victoire des ultras et la position de M. Oussac paraît par là même de plus en plus menacée. Il garde néanmoins encore certains secteurs bien en main, notamment son fief, la Slovaquie. Il est d'ailleurs significatif à cet égard de constater que la cellule de Bratislava est refusée jusqu'à présent d'exclure Alexandre Dubček. Toujours à propos des événements de Tchécoslovaquie, de la lutte intérieure qui oppose là-bas les conservateurs et les libéraux, on note que M. Vasek, l'ambassadeur de Tchécoslovaquie au Danemark, a demandé tout à l'heure le droit d'asile au gouvernement danois. Et que de l'autre côté, M. Aldrich Tchernik, l'ancien Premier ministre du Printemps de Prague, a démissionné de son poste de ministre du Développement. Il passerait bientôt devant une commission de discipline du parti. L'actualité en France maintenant. Le Conseil des ministres a commencé ses travaux ce matin à 10h au Palais de l'Elysée, sous la présidence du président de la République, M. Georges Pompidou. Après le Conseil des ministres, M. Pompidou reçoit à déjeuner, dans quelques minutes, l'équipe de football de la S. Saint-Etienne, vainqueur du championnat de la Coupe de France. L'élection législative de Nancy, je ne tiendrai qu'une seule réunion, demain soir à Pont-à-Mousson, pour éviter des heurts, car les esprits sont trop échauffés, a déclaré hier M. Roger Souchal, à propos du second tour de ces élections. C'est par des contacts personnels, a-t-il dit, des visites que feront mes équipes, par des affiches et des lettres que je ferai campagne. Le député sortant a dit encore, je ne me fais pas trop d'illusions sur le second tour, je n'ai demandé à aucun membre du gouvernement de me soutenir, aucun ne s'est spontanément proposé pour le faire. En revanche, M. Jean-Jacques Servan-Schreiber a tenu désir à Pont-à-Mousson sa première réunion électorale pour le second tour. Jusqu'à présent, ma campagne a été un peu molle. Je compte cette semaine faire en sorte qu'elle soit vraiment solide, a-t-il notamment déclaré. Nous allons suivre cette campagne. L'UDR est perdue dans des divagations nationalistes, nerveuses, théoriques, dont bien évidemment elle devra sortir, et ce n'est pas mon problème, je ne m'en occupe pas, je n'irai pas à l'UDR, je n'irai pas dans le gouvernement de M. Chabon-Delmas, je n'irai pas, parce que ce que j'ai à faire, c'est contribuer à montrer que d'autres solutions sont possibles, raisonnables, réformistes, progressives, mais qu'elles sont possibles, des solutions de progrès. Si j'ai pu être en Lorraine, et si je peux l'être, l'entrepreneur d'une entreprise politique et économique qui change la situation concrète, quotidienne des hommes dans une région, j'espère que bien d'autres hommes, dans toutes les régions de France, vont se rassembler autour de réformes de cette nature, et qu'ils vont constituer, en effet, une formation politique qui prendra un poids, un rôle, une activité et une force qui changeront, en effet, la vie publique dans notre pays, et qui sortiront, en particulier, la France de l'ornière, de l'impuissance et de cette société bloquée. Je serai sûrement l'un des animateurs, l'un des membres, l'un des représentants de cette nouvelle force politique qui se dessine dès maintenant. Je ne créerai rien, car ma conviction, et je l'ai dit tout à l'heure à propos de la conception d'un militant PSU, c'est que maintenant, la seule création qui vaille, c'est celle qui vient des hommes et des femmes, eux-mêmes. C'était un extrait de la réunion hier de M. Jean-Jacques Serre-Branche-Réper à Pont-à-Mousson. M. Jucquin hier également, M. Jucquin du comité central du Parti communiste français, a déclaré à propos de cette élection de Nancy, au cours d'une conférence de presse à laquelle assistait le candidat communiste de Nancy, M. Michel-Antoine, il a déclaré, le grand capital a pris conscience que le Parti communiste se confirme comme la force principale de l'opposition réelle, et il a essayé et réussi, en présentant la candidature de M. Servanche-Réper, à remplacer les hommes politiques qui s'usaient. Une visite en France, une visite qui est attendue pour ce soir, celle du président de la Confédération helvétique, M. Choudi. Il arrive donc dans la soirée à Orly, il doit rencontrer le président Pompidou. C'est Claude Thoracinta, qui est le chef des services politiques de la télévision suisse, qui est en ce moment-là de l'ORTF, qui va nous dire l'objet exact de cette visite. Bien, le prétexte de cette visite de M. Choudi est la conférence des ministres européens de la science qui se tient à l'UNESCO, mais le responsable de notre politique scientifique en Suisse va profiter de cette visite pour rencontrer M. Pompidou demain, après-midi, à l'Elysée, et pour le rencontrer ensuite à Balmulouse, où il va y avoir une inauguration des installations de l'aéroport. Je pense qu'à l'occasion de cette visite à l'Elysée, le président de la Confédération Helvétique va aborder tout d'abord le thème des relations d'amitié entre la France et la Suisse, mais là, il n'y a aucun problème. Un certain nombre de thèmes sur le plan scientifique et culturel, mais peut-être aussi, on peut le penser, évoquer devant le président de la République française l'attitude de la Suisse à la veille de l'ouverture des négociations entre le marché commun et la Grande-Bretagne. La Suisse, en effet, est membre de l'Association européenne de libre-échange dont on fait partie de la Grande-Bretagne, est intéressée à des négociations avec le marché commun, mais cela lui pose un certain nombre de problèmes, la neutralité et bien d'autres thèmes, et je pense que cela va être l'occasion d'en parler avec M. Pompidou, compte tenu du fait que la position de la France est favorable à la Suisse. Une autre information qui concerne la Suisse, récemment, il y avait dans ce pays, dans votre pays, un référendum qui concernait les travailleurs étrangers, tout s'est bien passé puisque l'amendement xénophobe a été rejeté, et maintenant, un autre référendum va faire sans doute les grands titres des journaux là-bas puisqu'il s'agit de donner le droit de vote aux femmes, qui ne l'ont pas d'ailleurs dans votre pays. Non, elles ne l'ont pas sur le plan fédéral, elles l'ont dans certains cantons sur le plan cantonal. La Suisse, d'ailleurs, est en quelque sorte réputée par cette absence de caractère, si j'ose dire, démocratique, mais le Conseil national, c'est-à-dire ce qui correspond en France à l'Assemblée nationale, le Conseil national hier s'est réuni et par 134 voix contre zéro, a décidé, non pas d'accorder le droit de vote aux femmes, parce que cela dépend, comme vous l'avez dit, d'un référendum, cela dépend d'une décision populaire, mais a décidé de proposer aux citoyens suisses, aux hommes seulement, d'accorder le droit de vote aux femmes. Je pense qu'on votera en février ou au printemps, disons, 1961. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de changements qui sont apparus ces dernières années en Suisse. Actuellement, 8 cantons, dont je le signe, en passant tous les cantons de langue française, 8 cantons sur 22 ont accordé le droit de vote aux femmes sur le plan cantonal, c'est-à-dire, si vous voulez, sur le plan régional. Il y a notamment une femme qui était maire de Genève, et actuellement, on assiste quand même à un changement assez important de l'opinion. Je ne vous donnerai qu'un exemple. Alors qu'un canton comme le Valais, il y a quelques années, avait repoussé par deux noms contre un oui le fait d'accorder le droit de vote aux femmes sur le plan cantonal, l'a accepté il y a quelques mois par trois oui contre un non. Je pense qu'il y a un retour de l'opinion publique qui est quand même très nette en Suisse, on peut que s'en féliciter. Le droit de vote des femmes, en fait, pose un problème en Suisse, parce que nous serons le premier, le seul pays, en fait, à l'avoir accordé par le truchement des urnes. Il faut demander aux hommes. Et si vous voulez, c'est un peu révélateur, en fait, quelque sorte, d'un certain conservatisme levéthique. Merci. Et vous avez un pronostic, peut-être ? Oui, le pronostic, je pense que ce sera relativement serré. Mais je pense qu'on peut penser que, en fait, finalement, les femmes ont droit de vote l'année prochaine. Il ne faut pas oublier qu'en Suisse, la difficulté, ce n'est pas tellement que les hommes accordent le droit de vote à la majorité, mais il faut aussi la majorité des cantons. Enfin, disons, je pense qu'à partir de l'année prochaine, les femmes suisses pourront voter sur le plan fédéral. C'est intéressant, en tout cas, de suivre leur campagne électorale. L'actualité en France, les problèmes sociaux. En fin d'après-midi, les dirigeants de la Fédération autonome des personnels en civil, c'est-à-dire les officiers de police, doivent être reçus par M. Marcelin, ministre de l'Intérieur. Ce matin, les dirigeants syndicaux de cette profession, les officiers de police, ont fait part du mécontentement extrême qui régnait parmi leurs adhérents. Ils ont annoncé que si, au cours de la deuxième quinzaine de septembre, aucune satisfaction n'était donnée à leur revendication, qui porte notamment sur les salaires et les conditions de travail, les officiers de police seraient amenés à observer une grève du zèle. Tout cela, c'est François Gault qui nous le dit, puisqu'il assistait ce matin à cette réunion. Il précise qu'en outre, la Fédération entreprendrait alors une campagne auprès des parlementaires pour que soit révisée la loi de 1948 interdisant les droits de grève dans la police. Dans les PTT, courrier est de nouveau perturbé. Le personnel de la direction du matériel de la région parisienne a commencé hier matin une grève de 24 heures à l'appel des sections syndicales CGT, CFTT et FO. La direction des PTT a fait appel à des transporteurs privés afin de dégager le courrier, mais des perturbations et des retards peuvent être enregistrés aujourd'hui et demain. La fédération CGT des PTT précise également que les chauffeurs de province observeront une grève à partir de demain, une grève de 24 heures. Une information générale, deux jeunes gens âgés de 17 et 18 ans se sont donnés la mort la nuit dernière à la maison d'arrêt de Strasbourg. On ignore les motifs de leurs gestes. Et une nouvelle qui nous vient d'Union soviétique avant de passer à leur vie sportive, une nouvelle espèce d'abeille a été créée en Ukraine occidentale, le trait le plus caractéristique de ces nouveaux insectes sociaux et qu'ils sont pacifiques, c'est ce qu'annonce l'agence Strasbourg. Il n'est plus nécessaire d'avoir un masque pour les approcher et cette nouvelle espèce d'abeille donne davantage de miel. Je vous propose maintenant de suivre un reportage de notre station régionale de Nice sur un incendie de forêt dans l'Estérel. Le premier grand incendie de forêt de la saison s'est déclaré hier vers midi dans le massif de l'Estérel. Le feu a pris en bordure de l'autoroute entre Fréjus et Cannes, au lieu dit les Adraies, dans le Var. 250 hectares de pinèdes ont été ravagés malgré l'intervention rapide des pompiers. Des avions ont déversé des tonnes d'eau sur le brasier, évitant l'avance du feu sur deux villages proches, Calian et Montauroux. Dans la soirée, l'incendie était circonscrit. Ce matin, une reprise partielle du feu était rapidement maîtrisée. L'hypothèse d'un incendie criminel est envisagée. Premier accident ce matin sur la route des vacances. Il a fait deux morts et deux blessés dans la même famille. Il s'est produit sur une ligne droite près de Ville Nouvelle, en Haute-Garonne. Cette voiture a brusquement quitté la route pour s'écraser dans un champ. Le conducteur s'était probablement assoupi à son volant. Il est à l'hôpital de Toulouse avec sa fille. Sa femme et son fils ont été tués sur le coup. C'était ce matin à 6h, l'heure dangereuse du petit matin. Certainement, il y aura encore certainement, malheureusement, beaucoup d'accidents de la route sur cette route des vacances qui ne fait que s'ouvrir maintenant. Les grands départs auront lieu le mois prochain, à la fin de ce mois-ci et à la fin du mois de juillet. D'ailleurs, à ce propos, on peut remarquer que les conseils que l'on donne, les conseils de prudence que l'on donne aux automobilistes semblent tout à fait inutiles puisqu'il y a encore des accidents comme celui-ci qui se produisent en pleine ligne droite et qui sont certainement dus à l'imprudence et à l'excès de vitesse. Toujours à propos des vacances, la SNCF a mis en place son grand dispositif pour les départs. Et nous avons en ligne maintenant François Cornet qui va nous dire exactement de quoi il s'agit. À vous, François. Oui, à partir de cette gare Saint-Lazare, de Paris-Lyon, d'Austerlitz, de Montparnasse, des gares du Nord et de l'Est, plus d'un million de Parisiens quitteront cette année la capitale entre le 26 juin prochain et le 1er juillet pour ce premier rush des vacances de pas. Des vacances 1970, pardon. Pour cela, la SNCF a prévu durant ces six jours 1 747 trains de grande ligne, dont 291 convois supplémentaires, ce qui représente un dispositif légèrement supérieur à celui de l'an passé où l'on comptait 1 725 liaisons. Vendredi prochain, 26 juin, 284 trains qui trompent Paris pour acheminer vers la mer, la montagne ou la campagne le premier flot des vacanciers, de ces grandes vacances, des enfants. Mardi et mercredi prochains seront cependant les deux jours de priorité. 620 trains au départ, 148 à Paris-Lyon, 132 à Austerlitz, 86 à Montparnasse, 66 à Saint-Lazare et 188 pour les gares du Nord et de l'Est. Comme toujours, on va sans doute se bousculer dans les gares. On ne trouvera peut-être pas toujours de place dans les trains ces petits riens qui sont très importants pour les gens qui partent et qui sont souvent facteurs de leur bonne ou de leur mauvaise humeur. Sans vouloir essayer de remédier à cet état de fait, ce qui serait trop vaste, nous avons quand même voulu essayer aujourd'hui de donner quelques conseils à ces gens afin de savoir ce qu'ils doivent faire pour partir et pendant leurs voyages. Et pour cela, nous demandons à M. Gensburger, qui est ingénieur en chef ici à la SNCF, de nous rappeler ces conseils qui faciliteront peut-être ces départs et ces voyages. Les moyens que nous comptons engager sont supérieurs d'environ 2% cette année par rapport à l'an dernier. Malgré ces facilités supplémentaires, il nous paraît en effet opportun de faire quelques recommandations. D'abord, les réservations pour les places louées sont toujours prévues et bien sûr, tous nos bureaux continuent à être ouverts, notamment pour séjour de pointe, dans nos gares, aux bureaux de réservation d'une part, ou par téléphone d'autre part. En deuxième lieu, les accès aux différentes gares, aux gares parisiennes, vont peut-être être difficiles par la circulation automobile. Aussi, nous souhaitons que la plupart de nos voyageurs viennent par les transports en commun. En troisième lieu, nous ne pouvons pas mettre à quai les rames et les matériels supplémentaires dans les délais habituels et nous recommandons à nos voyageurs de ne venir que 30 minutes avant le départ des trains, de se présenter sur les quais, 30 minutes seulement avant le départ des trains. En dernier lieu, si des rendez-vous doivent être prévus pour constituer, par exemple, des groupes, il est recommandé de ne les prévoir qu'en dehors des halls des gares. Je vous remercie. Un détail important, il sera absolument interdit de stationner dans la gare de Paris-Lyon. Voilà Bernard Volker, nous ne partons pas par ce train, nous nous sommes simplement réfugiés ici car il fait très mauvais temps dehors et j'espère que les vacanciers auront, eux, meilleur temps. A vous Cognac, j'ai. Oui, c'est ce qu'il faut leur souhaiter. Nous passons maintenant à la rubrique sportive, le retour de l'équipe du Brésil dans son pays. Oui, je crois qu'on se souviendra très très longtemps du retour là-bas car vraiment les supporters ont fait à l'équipe qui a remporté la Coupe du Monde un accueil absolument invraisemblable. Des tonnes de confettis ont été déversées dans les rues par des hélicoptères. Depuis leur arrivée à 18h à l'aéroport d'El Galeo, les joueurs avaient été placés sous la surveillance de 1 200 policiers. Hissez sur une voiture de pompier, les joueurs sont sortis indemnes de la mêlée mais il y aurait eu dans la foule 73 morts et 2000 blessés. Voici maintenant le président de la République, le général Medici qui donne l'accolade au roi Pelé qui a dit « C'est le plus beau jour de ma vie ». Plus calmement maintenant, le tournoi de Wimbledon qui a vécu sa deuxième journée avec tout de même deux grosses surprises. Le hollandais Tom Hockey a été éliminé par le sud-africain Bob Ewitt en 3-7 et Yann Kodesh, le vainqueur de Roland-Garros a été sorti par le soviétique Maitrevelli qu'il avait déjà battu il y a 10 jours en Coupe Davis. Chez les français, le dernier escapé Jean-Claude Barclay a été sorti c'était prévu par Ken Roosevelt et nos espoirs se portent maintenant sur Françoise Dur qui est notre dernière représentante dans les simples de Roland-Garros. Mais il y a un détail qui, je crois, peut intéresser Françoise Guérité. Il paraît que... Françoise Guérité, excusez-moi. Il paraît que maintenant, la grande mode est aux robes transparentes à Roland-Garros et aussi à Wimbledon. C'est-à-dire que vous allez nous montrer un reportage tout de suite ? Non, on ne l'a pas malheureusement. Mais que dessous, que dessous, ces jeunes filles portent des panties en dentelle avec des fils d'argent. Est-ce que ça vous plairait pour vous dire ? Ça doit être très vélue. En tout cas, moi, je voudrais vous proposer de regarder une mode qui est un peu moins transparente puisqu'elle est taillée dans du cuir. C'est le triomphe du cuir, paraît-il, dans la mode. Le cuir qui se transforme en maxi-manteau, vous savez ce que c'est. En jupe midi, vous savez ce que c'est. Oui, ça s'arrête au niveau du mollet. Et aussi des robes un peu plus habillées, des robes brodées. Un reportage d'Izis Lamy et Raymond Meijer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mais écoutons M. Jean-Louis Laffont, responsable de ses publicistes en culottes courtes. C'est un atelier de création publicitaire. Les enfants, chaque jeudi, à raison d'une vingtaine environ et pendant 4 à 5 jeudis, réfléchissent, imaginent, inventent sur des sujets, mais des sujets que nous avons pris appartenant à des annonceurs de l'agence. Pourquoi les enfants de 7 ans ou de 9 ? Vous m'avez l'air jeune, vous n'avez plus d'idée ? Oui, non, si, mais en fait, je pense qu'en matière de création publicitaire, comme en matière de création simplement, il y a en fait un âge un peu privilégié qui est l'âge de l'enfance. Et déjà, quand on atteint la trentaine, on peut se considérer comme étant, à la limite pour ce métier-là, un tantinet crépusculaire. Prenez-t-il un voyant ? Vous verrez plus vite vos cochons en saucisse dans votre assiette. Pour eux, la publicité fait partie du monde d'aujourd'hui. Ils ne s'interrogent pas. Tu as marqué quelque chose dans le coin, je crois, cochon, sans la nourriture, 3,2 km et avec Tylen, 6 km heure. Pourquoi ? Oui, Tylen rend les... c'est une vitamine qui rend les cochons bien portants et qui les fait pousser plus vite. On a constaté au bout du troisième jeudi qu'en fait, ces enfants-là, à peu près spontanément, avaient mis au point une nouvelle forme de communication publicitaire. Moi, c'est ce que j'appelle en fait de la publicité tachiste. C'est-à-dire une publicité qui est faite extraordinairement vite, par la limite frustre. Et ça, je crois que c'est une école de fraîcheur, une école de spontanélité, une école... vraiment, c'est un peu l'imagination sauvage. Patricia, qu'est-ce que tu as trouvé comme slogan ? Heureusement, j'ai écouté mon maître, il m'a dit « mange le filant, tu viens dans ton achète ». Alors à quand l'agence de publicité avec un PDG en layette ? À quand ? J'espère... enfin, peut-être demain, en tout cas, bientôt. Bientôt, je crois. C'était des publicitaires et non des publicistes, vous l'avez corrigé de vous-même. Gérard Vidalanche, maintenant, nous donne les cours de la bourse. J'espère que c'est parti. À la bourse de Paris, aujourd'hui, il y avait des Japonais en visite. C'était les dirigeants de la bourse de Tokyo. Vous ne les voyez pas actuellement sur l'image, mais ils se promenaient tout à l'heure au milieu des professionnels et des curieux qui assistent tous les jours à la séance de la bourse de Paris. Séance aujourd'hui qui n'est pas bonne, car les mauvaises nouvelles des États-Unis sont venues. En effet, je vous ai parlé hier de la faillite d'une très importante compagnie ferroviaire, Pencentrol. Les titres de cette société ont baissé de 40%. On dit même que cette baisse était, au fond, beaucoup plus importante, cette faillite était plus importante dans ses effets psychologiques que la crise de l'IOS, cet énorme organisme d'investissement dont on vous a parlé en Europe. En effet, cette compagnie ferroviaire exploite un réseau de 32 000 km de lignes de chemin de fer qui couvrent les deux tiers du continent américain, y compris deux provinces du Canada, et cette société n'a pas pu faire face à ses engagements financiers à l'échéance qui est prévue pour juillet. Et comme le Congrès américain ne veut pas octroyer des prêts, ne veut pas consolider la situation financière avant de connaître très exactement quelle est cette situation, et bien la société a dû se déclarer en faillite. Alors, à partir de là, on craint que d'autres entreprises, cette fois-ci industrielles, et non plus ce que l'on appelle enfant des services publics, les entreprises industrielles rencontrent également des difficultés. On a parlé de Chrysler, le président vient de dire que la situation n'est pas aussi mauvaise que cela, la rentabilité s'est améliorée, mais on pense que du côté des affaires de la construction aéronautique, notamment, qui travaillent beaucoup pour la défense nationale, il y ait des entreprises en difficulté. Quoi qu'il en soit, Paris a baissé, Rhone-Poulenc à l'ouverture, par exemple, a baissé de 3%. Voici un tableau des valeurs étrangères cotées à Paris, qui vous montre l'ampleur des baisses, 20 francs 52 moins sur la General Motors, 10 francs 60 sur ITT, et bien sûr, les valeurs européennes ont suivi le mouvement. Voici du reste d'autres valeurs américaines ou allemandes. La Badish-Hanilin est en baisse, Siemens également, et la Heux, 279 francs 10 contre 283. Du côté des valeurs françaises, la redoute revient à 489. La société, pourtant, vient d'annoncer une progression de son chiffre d'affaires de l'ordre de 14% au cours des trois derniers mois, ce qui montre que la vente par correspondance, assumée, réalisée par une société spécialisée, marche fort bien. Là, je fais allusion aux difficultés rencontrées par les galeries Lafayette. Magasins, vous voyez que la redoute a perdu donc 21 francs, et les autres valeurs sont également, mais en baisse beaucoup plus modérée, puisque Paris-France ne perd que 2 francs. A la corbeille des agents de change, nous allons voir bientôt les cours des chimiques. Les valeurs bancaires sont assez discutées. Vous savez que c'est demain que le gouvernement français doit prendre des mesures en ce qui concerne l'assouplissement du crédit. Il semble bien que les décisions qui seront prises seront très modérées. Il ne s'agit pas de quitter l'encadrement du crédit. La décompression sera en quelque sorte progressive. Il y aura une suppression probablement totale de l'encadrement pour les opérations de crédit touchant l'exportation ou les achats d'équipements, tandis que les autres formes de crédit seront bien contenues comme dans le passé. Voici les valeurs bancaires, comme vous le voyez également en repli. Revenons à la corbeille. Grande valeur chimique en baisse, l'air liquide 366 à l'ouverture. Rhone-Poulenc a perdu 7 francs à 244,60 francs. Et vous voyez qu'en séance, le cours s'est encore effrité. Péchinet, du même coup, revient au-dessous de 200 francs à 196, et Usineur, 110 francs, mais progrès en séance, 111 francs 10. Il y a un nouveau président chez Eugene Kullman. Voici la photo du président. C'est M. Grézel, c'est un financier qui vient à la tête d'Ugine Kullman. Et vous le savez que, déjà, un nouveau président s'est installé au fauteuil de la présidence de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, c'est M. Roger Martin. Donc, de nouveau PDG à la tête des grandes entreprises françaises. Vindel, un peu plus résistant, 102 francs, alors que Peugeot perd 3 francs à 261. Il y a eu des déclarations intéressantes du président des ciments Lafarge hier à l'Assemblée. M. Demonck a déclaré que la société poursuivait ses trois objectifs. Consolidation des structures du groupe, qui est très important, puisque les ciments Lafarge contrôlent 40% la production de ciment en France, et également 40% de la production de ciment au Canada. Ce qui montre qu'il y a bien des groupes multinationaux en France. Voici d'autres baisses. LMT, notamment, qui perd 25 francs à 1,200. Et Schneider, qui revient à 212 francs. Il y avait des bruits en ce qui concerne DBA, des bruits d'une distribution d'actions gratuites. Eh bien, ces bruits ont été démentis. Il n'y a pas de projet de répartition d'actions. On a également fait allusion à des difficultés que rencontrerait le groupe Saint-Frère, le groupe Agache-Villot. Il semble que tout cela soit absolument sans fondement. Il y a eu effectivement un commissaire au compte qui a quitté son poste, mais il l'avait demandé lui-même. Il a donc été remplacé par quelqu'un d'autre. Et en ce qui concerne l'achat de la participation dans le bon marché, eh bien, cette acquisition s'est faite tout à fait normalement avec les moyens financiers dont disposait Saint-Frère, c'est-à-dire grâce à la réalisation d'actifs et notamment de la participation très importante que Saint-Frère avait dans Prénatal et qui a donc dégagé des liquidités. Marché de l'or, très calme, 5 francs de mieux sur le lingot, mais le Napoléon perd 30 centimes à 57 francs 40. Voici donc une séance difficile dans un marché, je dois dire, assez creux. Marché en baisse. à vous les studios. Merci de votre attention. Toute l'équipe de Télé Midi se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. pour vous souhaiter. Merci. 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 Merci.